Musique Musique Et oui, je resterais bien admirée à ce joli paysage, mais comme vous voyez, il commence à faire nuit maintenant. Et j'ai un problème sur ma voiture, mes deux ampoules sont grillées. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu un cache à lune, et elle a grillé sans que je le vois. Et il faut savoir que quand une ampoule grille, si vous ne la changez pas rapidement, la deuxième peut griller aussi. Donc maintenant, c'est en mode réparation. Bon, ce n'est pas moi qui vais le faire. Bonjour les amis, on se retrouve bien sûr aujourd'hui avec un nouveau tutoriel. Comment changer ces ampoules de feu de croisement, enfin feu de route, sur bien sûr ma petite voiture, une C3 de 2006. Bon, je pense que c'est un peu tous les mêmes bines, ça, pour le dire. On t'écoute. On va démontrer, on va commencer à attraper. Donc ça, c'est le cache de la batterie que tu démontes. Voilà, le cache qui se démonte assez facilement, c'est juste des clips. Donc, on a des clips comme là, tu vois, des clips ici. Voilà. Il y a des batteries qui n'ont pas le cache. C'est peut-être optionnel chez vous. Bon, des fois, on t'ira un peu parce que c'est juste moi, je démonte. D'accord. Donc là, tu débranches la batterie. Moi, je débranche toujours à partir de moi. Je touche. D'accord. Je débranche le plus parce que... Alors ici. C'est quoi ce truc-là ? C'est une prise d'air. Mais il faut enlever quand même des choses qui n'ont rien à voir avec les phares. Oui, parce que le phare est déradiant là-bas. Il est coincé. La difficulté sur la C3, c'est ça. C'est que... D'accord. Et on ne peut pas accéder par là-haut, là. Non. D'accord. Voilà. Ici, quand vous tournez le petit bouton, ça permet d'enlever encore... Encore le cache. Ce qu'il faut, c'est que je puisse avoir accès là-bas. Moi, j'enlève tout. J'enlève ça comme ça. Moi, je ne suis pas mort. Voilà. Et là, c'est pareil. Il faut arriver. On enlève ça, c'est dans l'autre. Je ne sais plus. Voilà. Quand on en enlève un, les autres viennent. Et on enlève ça. Ah, c'est les fameux fusibles de la voiture. Ils sont là ? Je crois que c'était dans la machine, moi. Non, ça, c'est le fusible côté moteur. D'accord. Tous ces fusibles-là... Là, c'est parce qu'il y a les phares dessus, tout ça, c'est côté moteur. D'accord. Ils servent... Donc là, il y a les fusibles des phares, etc. Ok, c'est bon savoir. Moi, je découvre un truc. C'est quand même les 8 ans que j'aime ma voiture, disons. Ensuite. Allez. Voilà. Là, on a un cache avec le lien en métal, ici, là, qu'il va falloir enlever. C'est la protection. C'est la protection. Et c'est là où on va accéder. Voilà. Voilà. Et maintenant, j'ai accès. Comme ça. Avec les deux petits herbeaux, qu'on a poussé, ce qu'on a vu tout à l'heure en métal, on a poussé dessus, pour pouvoir sortir l'ampoule. D'accord ? On pousse dessus et on écarte. On pousse dessus et on écarte pour pouvoir sortir l'ampoule. D'accord. Chose qu'on ne peut pas voir en vidéo, puisqu'on y a la même dedans. Ouais. J'essaie de vous filmer, mais bon. Comme le dit notre cher mécano, c'est pas sûr de le voir. Alors, ici, pour remonter, pour le remontage, ça, on a un petit truc qui doit être en haut. Une espèce de détrompeur. Une petite chose là, il faut que ça soit en haut. Il faut mettre comme ça, essayer d'éviter de toucher l'ampoule. C'est pour ça que tu as mis un grand, en fait. Voilà. Il vaut mieux éviter. D'abord, en dessous, j'aurais pu... Est-ce qu'on peut voir là, non ? Donc, l'intéressant, c'est que si on regarde ici, on voit mon ampoule qui est partie de travers. Mes phares sont opaques. Ça, ça va être le prochain tuto. On va faire ses phares, parce que là, on ne voit plus grand-chose. On voit un peu l'ampoule qui bouge. Mais bon, à peine. Alors, pour enlever, il a fallu appuyer sur les ailettes. Et là, on ne fait pas rien. On appuie dans l'autre sens pour pouvoir recaler les ailettes. Le souci, c'est que tout ça, ça se fait à l'aveugle, puisqu'on ne voit rien. Donc, vous ne voyez rien, c'est normal, parce que même celui qui fait ne voit pas. Il y a des techniques où... Merci les ingénieurs. On pourrait peut-être utiliser... Un miroir pour aller voir derrière. Un miroir d'éventus. Donc, c'est au doigté. Donc, pour l'autre côté, c'est pareil. C'est plus facile. Vraiment, c'est plus facile, parce qu'il n'y a rien à enlever. Donc, vous aidez toujours du visuel phare pour voir qu'elle est rentrée dedans. C'est bon, là ? Donc, là, tu as mis l'ampoule. Et tu essayes de rabattre les ailettes, c'est ça ? Vraiment, c'est les deux ailettes. Il faut aller les raccrocher. D'accord, raccrocher les ailettes. Alors, là, que voit-on, cher monsieur ? Là, tu vois l'ampoule qui est fermée. Voilà, l'ampoule a été remise. Voilà, avec les ailettes qui sont... Et il y a les ailettes qui sont renclenchées dessus. Voilà, donc, c'est le résultat qu'on peut obtenir. Et donc, là, on peut vérifier de ce côté-ci, avec le miroir, ce qui est un peu compliqué de l'autre côté, apparemment. Donc, là, on est côté conducteur. On y arrive de l'autre côté. On arrive à voir aussi comme ça. Voilà. Donc, voilà, avec un miroir. Miroir, mon beau miroir. Du moins, si j'ai réussi, oui, j'ai réussi. Il faut voir, c'est la position du miroir. Bon, voilà, le deuxième côté. Alors, là, par contre, moi, c'est beaucoup moins flagrant pour moi. Je ne vois pas, je ne reconnais rien. J'espère que vous, vous verrez. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je pense que c'est là. C'est la même chose. Pareil. Mais... Ce qui est important, c'est la position du miroir. Voilà, la position du miroir. Quête importante pour vérifier que les ailettes sont bien placées sur l'ampoule, c'est ça ? Et la position du miroir, tu la prends en t'éloignant un peu, avec ma main et le reste. D'ailleurs, on voit même bien les ampoules et tout ça. D'ailleurs, quand même, il n'y a plus qu'à rebrancher. Ah bon ? Rebrancher quoi ? Là, tu as monté l'ampoule, mais tu n'as pas branché. Ah. Eh bien, oui. Donc, une fois qu'on a remonté l'ampoule, il y a quelque chose à rebrancher. Qu'on avait débranché tout à l'heure. Donc, maintenant qu'on a bien tout remis en place, on voit que les trucs sont remis à peu près, je pense. On va faire un test avant de tout remonter, voir si ça marche bien. Donc, rebrancher la batterie. Et voilà, ça marche. Youpi ! Les deux fonctionnent. Un arrêt ici. Maintenant, on remet tous les caches. Alors, on pense que ça a dû griller de l'autre côté, parce qu'on a perdu justement ce cache-là, sûrement la dernière fois qu'on a changé l'ampoule. Donc, remboîtez très, très bien vos caches, parce que c'est ce qui permet d'éviter l'humidité. Et donc, qui permet de ne pas avoir... Et d'acheter des ampoules de bonne qualité. Parce que sinon, vous risquez. Ça va me bouffer les saucisses. Une fois que j'ai mis celui-là, j'ai commencé à mettre celui-là. Ensuite, celui-là. C'est le sans-inverse. Le sans-inverse. C'est exactement le sans-inverse. C'est la même chose. Ouais, ouais, d'accord. Ça se remboîte assez facilement, tout ça. Ça, c'est bien fait. Donc là, on retourne. Et puis voilà. Et voilà, c'est fait. Et puis, normalement, il faut remettre aussi le cache de ce que je lui-là. Mais là, il faut encore impérativement qu'il y en a recherché un dans une... Je ne comprends pas qu'il ne se passe. Et puis, voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est une réparation qui a été un peu longue et compliquée. Mais on y arrive. À bientôt, les amis. Merci. Sous-titrage ST' 501